Yeah Crick ! Votre boutique en ligne CarrieTropical.fr remet ça et organise le deuxième festival du jeu et des cultures en Guadeloupe. Venez jouer et découvrir les nouveaux jeux de société afro, créole et caribéen. Inscrivez-vous dès maintenant sur CarrieTropical.fr pour vivre cet événement ce samedi 30 avril à la brasserie Les Couzes. Au programme, les jeux Ticozé, Conficulture, Font L'Esprit Coco et bien d'autres. Un espace dédié pour les 6-12 ans, défilé de mode by Miss Zed et DJ Six Afro Platine pour l'animation musicale. Pour en savoir plus, rendez-vous dès maintenant dans la rubrique événements de votre boutique CarrieTropical.fr Où trouver tous les produits 100% Outre-mer ? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropicmarché.com RL Location Automobile Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet. www.rl-location.com RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité Au 3B News, nous sommes sur tous les terrains. 800 000 domiens en Ile-de-France et les associations aujourd'hui qui essaient d'activer un petit peu, de faire tout pour que les ultramarins puissent mieux vivre dans l'Hexagone. Et à l'initiative de Jocelyne Broidure, quelqu'un qui fait énormément dans le monde du sport, il a invité de nombreuses associations aujourd'hui lors du déjeuner pour discuter, pour faire avancer les choses. Je vous propose de regarder les débats. Vous allez voir, c'est assez impressionnant puisque nous avions Alex Ury, comme vous allez voir à l'image, qui était avec nous. Et que nous avons eu quand même un dialogue assez positif sur tout ce qui concerne les ultramarins dans l'Hexagone, ou parfois leurs difficultés, parce qu'ils ne vivent pas toujours des moments toujours faciles. Mais grâce à ces associations, et puis surtout, on a relevé quelque chose, ce qu'il va falloir, préparer la relève avec des jeunes, des jeunes qui sont de nouveaux présidents de l'association. On a vu également le président de l'association, la Grande Vigie que je reconnais. Et c'est très important. Évidemment, Jacques Ambrosio est là, avec le président de l'association de la Collade, notamment notre ami Sino, Frédéric Loiseau, qu'on n'a plus besoin de présenter. Mais c'est important pour nous de montrer un petit peu. Mais vous allez voir, à travers les débats, il y a beaucoup de choses qui ont été soulevées et qui montrent qu'effectivement, les ultramarins, nous sommes 800 000, mais il va falloir quand même qu'on s'en occupe et peut-être, grâce à ces associations, il va falloir faire un travail d'envergure pour que ces ultramarins puissent mieux vivre dans l'Hexagone. 800 000, ça représente quand même les deux régions Guadeloupe-Martinique à peu près. Alors, messieurs, on est dans le repas des sages ici. C'est-à-dire, il y en a quelques années, on avait déjà organisé le dîner des sages. Et à la suite de ça, les sages aussi, ils ont aussi, comment dirais-je, arrêté pas mal de petits incidents. Je veux dire, je n'avais pas de conflits entre personnes à l'époque. Ça, il faut simuler ça. Et de là, on a plus ou moins gardé les gens qui sont ici autour de la table. Ce sont des acteurs de notre vie, de notre vie ici, de la communauté. Qui ont fait des choses, qui ont fait des belles choses, qui sont peut-être aussi connues ou pas connues. Mais c'est une manière aussi d'avoir une forme de considération pour eux. Parce que dans la mesure que, peut-être, on a vu, lorsqu'on fait le bilan de la communauté ici, peut-être, on a dit, on a quand même pas mal de retard à combler envers d'autres communautés. Et c'est pour cela, peut-être pour l'avenir aussi, et pour laisser peut-être une forme de trace, de traçabilité pour les générations futures. Il faut qu'on prenne en compte de ce qu'on fait, il faut avoir des traces de ce qu'on fait, de ce que, peut-être, on a tous participé dans la vie économique et la vie associative. Donc aussi, lorsque nos jeunes, peut-être, notre jeune génération va nous demander, mais qu'est-ce que vous avez laissé pour nous ? Il faut avoir une forme de dire, bon, mais voilà, telle personne a fait telle chose. Et de là que cette personne mérite de trouver une considération. Je suis heureux d'être en face de mon ami, Georges. Car si aujourd'hui, bon nombre de choses se sont faites, et Georges est là pour un témoigné, c'est lors d'une grande réunion que nous avons eue à la CAG, en présence du président Chirac, où nous lui avons dit, voilà nos difficultés. Parce que je crois qu'il ne faut pas avoir peur de dire aux gens les choses qui nous dérochent. Alors je veux rappeler que Jacques Chirac a été, dès qu'il a été candidat aux élections municipales, il a suivi ce que nous lui avons dit. On a fait une grande réunion à l'hôtel, à l'époque, qui s'appelait le PLM Saint-Jacques, et nous avons décidé qu'il fallait doter à cette communauté d'outils pour affronter les difficultés de la vie. Donc on a créé le Centre municipal d'accueil et des formations pour les originaires d'outre-mer. Nous avons créé la RICOM, l'Association pour le rayonnement de l'identité culturelle de l'outre-mer, et nous avons fait un certain nombre de choses extraordinaires. Moi, ce qui m'a surpris, c'est de voir que le PS a cru bon de supprimer le CMAI, a cru bon d'arrêter tout ce que nous avons fait. Alors quand j'entends des gens dire que rien n'a été fait, je dis que c'est une agression contre l'intelligence. Nous avons fait un certain nombre de choses. Aujourd'hui, il y a eu la place des Antilles, c'est parce qu'il y a eu Jacques Chirac. Il y a eu la maison des Antilles, c'est parce qu'il a été là, et parce qu'il a été très proche des réalités de l'outre-mer. Et je me réjouis d'avoir été de ceux qui l'ont un tantinet, dit ce qu'il fallait faire pour la communauté d'outre-mer en métropole. Je m'appelle Alex Chirac, je suis de Cap-Esther-Bello, en Guadeloupe, et j'ai vécu aux États-Unis et à Bruxelles. Et vous savez que j'ai été envoyé à des spéciales permanents de la télévision française ici, mais le premier journaliste à avoir ouvert un bureau de représentation de la télé publique à Bruxelles. Ceci est important de le noter, et que bien évidemment, nous avons eu comme notre population des difficultés d'intégration, si je puis dire, et qu'aujourd'hui, il me semble important que non seulement les originaires de l'outre-mer, mais tous ceux qui sont des minorités dans ce pays puissent s'exprimer. Il y a la libre expression et le respect, parce que nous avons des origines, nous avons combattu pour que la liberté s'installe dans ce pays-là, ici en France. Par conséquent, il n'est pas question de laisser les gens nous mépriser. Ça fait déjà quelques temps que j'habite en métropole, et puis je suis très active dans le milieu associatif, notamment dans une association, Madi et Pira, qui défend la culture du quadri, le quadri sous toutes ses formes, le quadri de la Guadeloupe. Je danse aussi la haute taille, Liguine, Mazurka, voilà. Et puis, comme a dit René, je suis très active sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien partager, en fait, partager ce que je vois, ce que je vis, pas seulement au niveau de la musique, au niveau des manifestations, mais ça peut être aussi partager le savoir-faire des artisans. Quand je vais aux Antilles, en Martinique ou en Guadeloupe, j'aime bien que le travail des artisans soit mis en valeur. Je trouve que c'est pas assez mis parfois en valeur par la population elle-même. Et donc, voilà. Donc, j'aime bien tout ce qui est tradition, bien sûr, mais je ne me cantonne pas à nos traditions créoles, mais j'aime toutes les traditions. Voilà, quel que soit le pays où je vais, la région où je vais, j'aime bien partager ce que je vis dans la région où je suis. Moi, je prends hâte de tout ce qui a été fait avec des garçons comme Val Minos, comme Danty, et tous ces anciens qui sont partis, malheureusement. Je vois aujourd'hui que cette petite réunion-là me fait chaud au cœur, parce qu'Ambrosio, président de club, Harry Jeanne, et tous ceux qui sont là, Silo, qui a été président de club aussi, on a eu de cesse de toujours amener nos jeunes à vouloir s'investir, à aller vers un but pour la communauté. Malheureusement, nous n'avons peut-être pas été assez convaincants. On n'a pas eu suffisamment de moyens pour faire en sorte que tout le monde se rassemble et travaille pour la jeunesse, pour notre communauté, et pour surtout, surtout, ce que nous avons actuellement, nous avons récolté plus d'individualisme que de collectivisme. Comme Béatrice, je fais partie de l'association Madi et Kira, et j'ai découvert ma culture justement à travers cette association-là, à mesure où j'ai toujours vécu en métropole, je suis née en Guadeloupe quand même, petite fierté quand même, d'être née en Guadeloupe, et j'ai découvert ma tradition et puis la culture vraiment au moment où j'ai rencontré Anita Alfonso dans la tradition du quadril. Entre autres, je suis artiste peintre, vous verrez mes tableaux toujours, comme je dis, sur Facebook, et puis, bon, voilà, pas trop grand chose à dire de moi puisqu'on ne me connaît pas trop. Si vous êtes assez curieux, vous irez me chercher sur Ferdipin, on me trouve, si vous tapez dans Google, Marilyn Grave de Bazar, vous rentrez directement sur mon site. Voilà, bon, c'est une communauté que j'aime beaucoup, dans la mesure où je rencontre beaucoup de monde, j'ai découvert beaucoup de choses et j'ai fini par avoir beaucoup d'amitié avec ces associations. La Grande Vigie, c'est un lieu touristique sous la commune d'Anse-Bertrand. Lorsqu'on rentre en Guadeloupe, on est obligé de passer par là. L'avion survole d'abord la Grande Vigie avant d'aller atterrir. C'est une petite fierté pour nous. Et l'association a développé depuis des années la tradition du sport, du football, du cyclisme aussi en compétition. Et depuis quelques temps, et notamment le Covid nous a fait prendre conscience que nous devons être ensemble sous des actions précises. Et c'est pour cela que depuis, avec Jacques, nous travaillons sur certaines opérations et ça nous permet de nous faire confiance. Moi, mon implication dans la vie associative, quand je suis arrivé ici, j'ai beaucoup observé. Et c'est pour cela que je suis très content d'être là parce que bien souvent, on a le sentiment que ceux qui étaient là n'ont rien fait. Mais en fait, beaucoup de choses ont été faites et je pense que justement, c'est à nous qui arrivons derrière. Je ne suis pas si jeune que ça, mais on doit aussi porter notre pierre à l'édifice. Et ça part sur justement des actions qui vont nous permettre d'avoir confiance en nous puisque je pense que c'est très important aussi qu'on ait confiance en nous pour pouvoir avancer ensemble. D'origine guadeloupéenne, je suis ici aussi depuis 35 ans maintenant. Et je fais partie de la vie associative. Je suis bénévole un peu avec tout le monde. Je connais les associations, je viens avec vous. Mais la dernière réunion et aujourd'hui, j'ai été conviée par Jocelyne à faire partie de cette petite communauté que vous avez. Enfin, je dis vous parce que c'est les sages. Jocelyne Boisdua. Voilà. Et moi, comme je fais un projet avec M. Boisdua d'emmener des jeunes en Guadeloupe bientôt, donc c'est pour ça que j'ai été conviée à cette réunion pour qu'on parle un petit peu du projet et en même temps, moi j'apprends beaucoup de choses parce que quand j'ai quitté la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas qui existaient et je ne sais toujours pas je vous vois dans des réunions, dans des associations, enfin, je vois des choses, j'entends des choses mais chaque jour, j'entends un peu plus et je m'enrichis un peu plus. Donc, je me présente, Emmanuel Raymond, je suis président de l'association Pérotine 1902 et ça fait 30 ans que cette association existe sous l'Hexagone depuis Sarcelles jusqu'à Garge-Végonès. Si je devais vous raconter l'histoire de cette association, vous n'en reviendrez pas. Le père, le premier président de cette association, c'est le père de cette charmante dame qui est à côté de nous qui s'appelle Béatrice Planchet. Le premier président. Parce que nous allons donner prépondérance à la sagesse. Nous sommes en sagesse aujourd'hui. Donc, par conséquent, je passe la main à autre en disant que nous avons une histoire, la nôtre, il faudrait qu'on l'écrive. Il ne faudrait surtout pas que ce soit quelqu'un d'autre qui nous l'écrive. Que nous l'écrivons. Nous l'avons écrit pour Tobira de Lanon. Tobira, lorsqu'elle a fait le texte de loi contre l'esclavage, nous étions présents. Si je me réfère de ce qu'a vécu Frédéric Loison à Sarcelles dans les années 80, j'étais présent. Même bien avant. Et il y a une grande dame également aussi que je voudrais évoquer qui n'est pas là, certes, mais c'est Joby Valente. Joby Valente, quand elle est allée dans les années 70, a évoqué une nouvelle humanité. Et ça, je peux vous assurer, il y a un bon nombre de gens qui m'ont posé la question, c'est quoi une nouvelle humanité ? Je lui dis, écoutez, c'est notre façon de vivre sociétale, qui n'est pas bon du tout, qu'il va falloir revoir à la copie. Tout comme ça. Et non, on a fait notre bonhomme de chemin, nous sommes arrivés à un stade où nous avions, si vous voulez bien, si j'ose m'expliquer, ainsi, nous avions une discordance entre Guadeloupe et Martinique. J'ai dit, je ne veux plus de ça, c'est fini ça, nous sommes des îles-sœurs, nous devons être Mano en la Mano. Et c'est tellement vrai que cela s'est concrétisé en 89, à l'époque du cyclone Hugo. Je peux vous le dire parce que j'étais au cœur de la situation. J'étais vraiment l'homme à abattre, mais bon, ceci dit, je ne vais pas évoquer les tenants, les aboutissants de la chose, mais nous avons fait une belle opération en partant de l'Hexagone pour venir en aide à la Guadeloupe. Moi, René Stilot, j'intervenais surtout dans le monde du sport. C'est-à-dire que, bon, je suis très pris par l'ensemble des instances qui s'occupent du sport et au fait, à titre d'information, il n'y a pas très longtemps, il y a un jeune qui sort de la Guadeloupe, qui me contacte et qui me dit, bon, monsieur, j'aurais aimé faire un essai dans un club professionnel. Avec nos contacts habituels, je contacte Jocelyn Boisdur qui a une équipe de football qui est en région parisienne, qui a plus près de 400 licenciés, c'est un gros club. Donc, on fait un test chez Jocelyn, Jocelyn joue à un certain niveau et donc, si le joueur n'est pas au-dessus de Jocelyn, on ne peut pas le présenter dans un club. Donc, résultat quand même, ce joueur a été très bon. Alors, résultat, c'est un joueur qui va faire des essais dans un club à un certain niveau et voilà comment nous aidons nos compatriotes, quel que soit le département des Outre-mer, à évoluer et à faire des choses intéressantes. C'est concret. C'est concret, voilà. Donc, voilà l'un des aspects, donc je ne vais pas m'étendre, donc vous avez, nous sommes à la disposition de nos compatriotes pour tous les gens parce que, il y a une chose qu'il faut signaler, c'est que tous les parents pensent que leurs enfants peuvent être professionnels. Et vous avez vu, dans le football, ça gagne beaucoup d'argent. donc alors nous sommes sous-chargés, mais quand nous les emmenons par rapport à notre filière chez Jocelyn, ici à la Porte de Patin, mais il y a quand même, je suis resté toute la journée, ça vous prend du temps et du service que vous rendez à votre communauté. Je m'appelle Georges Milane, donc je suis président de l'association, précisément à la CAG. Je ne me sens pas plus vieux parmi les gens qui sont là, mais je dirais, l'âge que j'ai aujourd'hui me permet de dire que j'ai un âge de transmission. J'ai un âge de dire qu'aujourd'hui, voilà tout ce que nous avons fait, voilà tout ce qu'on a mis en place, comment faire en sorte que tout cela puisse devenir quelque chose de positif et de palpable. Moi, j'aime bien dire de palpable. Et qu'est-ce qu'on dit palpable ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Qu'est-ce qu'on peut faire entre les gens qui sont sous cette table ? Qu'est-ce que nous avons ensemble que nous pouvions dire qu'on peut travailler ? Donc je crois que chacun d'entre nous aujourd'hui doit prendre conscience que nous devons laisser quelque chose pour nos enfants et nos petits-enfants. Je dirais même moi, je dis qu'il y a des grands petits-enfants. Donc il faut effectivement qu'on laisse quelque chose pour eux et de dire comment, pas comment qu'on va faire parce que nous avons des éléments. Moi, souvent, quand on vient de me dire, je me dis, on fait une réunion pour parler du problème d'Antillais, j'ai dit attention. Ça, c'est bon là maintenant. Ça fait un petit moment qu'on connaît déjà nos problèmes. Nous savons ce que nous avons. Nous savons comment que nous pouvons régler les choses. Est-ce qu'on est prêt à nous faire confiance ? Est-ce qu'on est prêt à travailler ensemble ? Je pense que c'est cela qu'on doit mettre en place en poignet à bord et par la suite y aller. Et vous savez que moi, pour ne pas me nommer, mais j'ai la particularité de me retrouver dans des engagements politiques. Pour les gens qui me connaissent, ça très bien. Je suis un homme engagé politique depuis déjà un petit moment. Mais il y a une chose que je sais, je dirais. J'ai compris comment ça se passe là-dedans. Parce que je suis arrivé là-dedans. J'ai compris que ça se passe. Parce que je n'ai pas été né dans une cuillère en argent dans ma bouche en faisant la politique. J'ai pris des engagements. Je me suis engagé avec Emmanuel, avec d'autres encore à l'époque. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on avait créé un parti politique. MNH. Et puis après, on a créé l'RDC. Et je sens que moi, j'avais une carte politique au niveau national. 30 secondes. Et ça ne m'en repêche pas. À l'époque, de travailler avec mes amis ici présents, avec MNH et l'autre, pour imposer certaines choses. Donc je pense, si on a pu faire ça il y a pratiquement plus de 30 ans, on peut encore faire certaines choses. Juste que je suis Georgette et en ce moment, je fais un petit peu de tout à l'association. La quelle ? ACHSL, Association Culturelle et Sportive de l'Hôpital Saint-Louis. Super. Donc on essaie de se maintenir, on se bat. Quelles sont les spécialités en sport ? Alors, on a une équipe de football. D'accord. On a fait, essentiellement là, parce qu'avec, on a perdu notre président. Enfin, on a perdu, entre guillemets. Il a décidé de continuer sa vie et il est parti du jour au lendemain vers les Antilles. Il a fait un retour aux sources. Donc on s'est vraiment retrouvé un petit peu lâché à nous-mêmes. Parce que, comme je vous ai entendu parler de transmission, c'est quelqu'un qui a toujours été présent, qui était là jour et nuit pour l'association, mais qui n'a pas pensé à la transmission. Qui n'a pas pensé à la transmission. Et du jour au lendemain, on s'est un petit peu retrouvé, livré à nous-mêmes. Concombe Sanguine. Voilà, Concombe Sanguine. C'est le cas de le dire. Bon, moi, à la limite, comme c'est essentiellement au départ des gens de l'hôpital Saint-Louis, donc je le connaissais depuis très longtemps, j'ai travaillé avec lui sur plusieurs aspects et puis, à un moment, sur l'aspect trésorière de l'association. Tout à fait. Alors, ça tombe bien que madame parle de notre sens là, parce que le rôle social que joue une association sportive dans les entreprises par rapport aux ultramarins, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lorsqu'on arrive à le développer, ça m'est arrivé à la RATP, si bien qu'à un moment donné, l'US Métro Dom Tom a été l'une des meilleures équipes, vous vous souvenez, mais cela ne tenait pas à cause du football, il y avait tout un ensemble et où Bois-de-Loup et Maltiniquet, c'est un seul. Jusqu'à maintenant, quand nous, Bois-de-Loup et Maltiniquet de l'US Métro Dom Tom se rencontrent, on se fait la bise. Non, on se fait la bise. C'est vraiment extraordinaire. Donc le rôle social que ça, que justement l'association sportive joue dans une entreprise, c'est quelque chose qu'il ne faut pas en considération. En tout cas, bonjour à tous. Et puis, bon, merci d'être là ensemble avec nous. Je vais surtout féliciter M. Balthus parce que je ne l'avais pas vu depuis longtemps et je voulais qu'il soit là à cette deuxième réunion. Et je vois qu'il est ici présent, je suis très, très content et touché, je dirais même, parce qu'il est là. Maintenant, pour me présenter, je représente les anciens de Paris XIXe depuis un petit moment. Les gros tournois qu'il y a eu à Pantin pendant un moment, on a fait ça 21 ans, où d'autres personnes disaient, c'est eux qui organisaient, mais René, il est bien placé pour démentir et dire non. c'est moi qui étais l'auteur de ça, bien entendu, mais bon, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, donc on a arrêté plus le Covid parce qu'on devait repartir là, mais il y a eu le Covid, donc ce n'est pas fait. ce qui dit que moi-même, je suis éducateur de football, j'aime ça, j'ai joué, j'ai toujours entraîné, je continue. Avec la petite âge que j'ai, je continue. Et pour concure, parce que moi, je ne vais pas être long, par rapport à ce qu'il a dit, très bien René Silo, en ce qui concerne le petit de Morunalo, qui est venu chez nous faire la détection, il va être présenté à l'Orient, au Mans, parce qu'il doit repartir le 21 avril, donc il faut qu'il fasse le nécessaire d'aller faire des essais au Mans, à l'Orient et à la jeunesse d'Aubervilliers qu'eux, ils doivent monter en 17 nationaux. Donc on pense, si ce n'est pas bon à un côté, il va falloir qu'il soit à l'autre côté. Et son père, c'est un ancien footballeur au nom de Dino Hayé qui joue en Guadeloupe, à l'étoile de Morunalo. Donc c'est quand même un gamin qui sort du football et qui connaît le football. Quand j'ai créé l'association, c'était pour avoir quelques personnes autour de moi pour passer un moment agréable. Et il s'avère que ça a fait que les gens ont adhéré. J'ai eu assez de personnes pour créer une association parce qu'à la base, je ne voulais pas créer d'association. Et ensuite, on a eu un bon coup de main parce que je remercie partout où je passe Dom Hebdo qui nous a aidés le vendredi soir en faisant appel à nous pour faire des petites prestations, pour se faire connaître et ça nous a donné un bon coup de pouce. Alors maintenant, en Ile-de-France, il y a au moins une dizaine d'associations. Madame vient de parler, Georgette, j'ai appris le quadrille à l'association de l'hôpital Saint-Louis. Je me déplace, je vais un peu partout, je vais à Orléans, à Strasbourg et moi je défends les danses quadrilles parce qu'on parle beaucoup du quadrille au commandement mais il existe le quadrille au commandement, le quadrille à la reprise qui se danse sous la basse terre, le quadrille de Marie Galante qui est très peu connu parce que tous les musiciens sont âgés. Je suis passée les voir il n'y a pas longtemps, il y a un mois je suis à la Marie Galante et il s'avère que les musiciens sont âgés et il y a un musicien par instrument. Alors, le bassiste s'est décédé il y a trois semaines, la cordéoniste s'est décédé il y a deux semaines et le commandeur il se trompe tout le temps parce qu'il est âgé mais il n'y a pas de relève. Voilà. Alors moi, je suis là pour défendre les danses quadrilles en général et moi je suis implantée à Argenteuil mais assez souvent on a des difficultés parce qu'on n'a pas de salle gratuite pour faire des manifestations à Argenteuil. Les salles gratuites que nous avons c'est pour faire les répétitions et j'ai des demandes même pour les cours de quadrilles j'ai des demandes dans la région parisienne enfin à Paris comme je n'ai pas de salles sous Paris ça ne peut pas se faire. Je fais partie enfin je suis commandeuse de quadrilles pour ceux qui ne le savent pas je suis commandeuse de quadrilles quand j'ai appris à commander j'ai demandé à quelques amis musiciens de monter un orchestre qui nous permette de jouer des musiques traditionnelles y compris le quadrille c'est le seul orchestre à l'heure actuelle qui joue le quadrille ça a été bien qu'il y ait d'autres orchestres de quadrilles d'autres commandeurs aussi parce que là j'ai un élève qui s'appelle Hubert Mathieu qui me remplace quand je ne suis pas là bien que lui il lui faut encore sa feuille pour commander mais il le fait quand même alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de groupes de gros cas mais j'aurais aimé aussi qu'il y ait aussi pas mal de groupes de quadrilles bon c'est vrai qu'il y a des associations qui dansent le quadrille mais sur CD mais ça aurait été bien aussi qu'il y ait des personnes qui apprennent à commander et des personnes qui apprennent à jouer le quadrille tu as dit le beau de passe c'était Jousselin et on rentre c'était très important Jousselin Boisdur parce que de son nom c'est Jousselin Boisdur et là en quelque sorte même pour accueillir des équipes qui viennent de la voie de l'autre c'est Jousselin Boisdur il a reçu Cactus il a reçu la Martinoire qui encore la Smoule oui et même des équipes de Bastère des Capzère aussi des Capzère Mayotte c'était ça Jouel ? Oui Mayotte tout ça c'est grâce à Jousselin c'est en passant par Jousselin on a cette facilité d'avoir un terrain de football une infrastructure vraiment adéquate vous voyez on est dans dans une structure quand même assez grande il y a des tribunes il y a des terrains de football il y a des terrains de gymnase il y a des terrains d'athlétisme il y a tout et tout si demain on n'a plus un gars comme ça qui est responsable dans ces genres d'établissements de Paris et des gens comme il est aussi que je crois il y a mon ami Greg Jéromé qui avait réclamé tu vois pour diriger un centre culturel de la ville de Paris qu'il n'a jamais obtenu c'est ça qui nous manque c'est ça qui nous fait défaut déjà on nous avait promis on nous a promis plusieurs fois la cité des Outre-mer bon enfin j'ai cru comprendre enfin c'est un coup qu'il y a la région là maintenant qui est sous le point de nous octroyer ça la cité des Outre-mer alors croisons le droit parce qu'on sait très bien après ce présidentiel là il y a pas mal de choses il y a pas mal de choses qui vont être changées qui vont être et qui vont être changées alors soyons prudents si à chaque fois que les hommes politiques nous amènent en bateau comme ça on va rien arriver il faut que nous nos compatriotes nous nous prenons en main nous sommes des responsables nous nous montrons nous savons faire ça fait combien de temps qu'on est ici on a appris et là maintenant on peut faire pour nous-mêmes et toute chose qui va être fait pour nous ce sera pas pour nous en dehors de nous tout ce qui est fait pour nous par les autres sans nous c'est pas pour nous c'est pas pour nous voilà au nom de nous voilà aujourd'hui quand on voit je vous ai parlé d'Ernest Schoenière Ernest a été celui il y a 35 ans qui a dit aux gens attention ça va être un grand danger cette histoire de voile cette histoire mais on s'est foutu de lui parce que c'est un nec des gars dit ça et aujourd'hui on se rend compte que c'est un grand problème en France on vient on vient là maintenant tu entends moi j'écoute régulièrement RFI ça fait des années qu'on a annoncé mais qui savait que Dubois était un Martinique on s'est gardé de le dire donc c'est à dire que nous avons un grand problème il a fallu que la petite qui est sélectionnée à Lyon puisse en parler pour qu'on puisse prendre conscience que Dubois est un journaliste martiniquais donc c'est à dire que tout est caché ok alors ce que tu dis est fort juste là maintenant le problème c'est de savoir et c'est là où je m'adresse à notre ami Jacques Ambrosio il faut que chacun prenne ses responsabilités si c'est pour se voir autour d'une table déjeuner et partir concernant c'est pas bon donc il faut qu'aujourd'hui que ce comité des sages que Jacques appelle de toutes ses forces et il faut la réaliser parce que je rejoins totalement ce que dit notre ami ou nos amis il faut qu'il y ait des jeunes qui prennent conscience de cela il faut que nous puissions dénoncer ça avec force c'est pas normal ce qui t'arrive outre-mernews.fr le site de l'actualité outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 retrouvez la chaîne outre-mer news sur youtube bienvenue dans les plus grands parcs attractifs de Guadeloupe à Saint-Anne Caru-Kéralande le parc Caru-Coco vous accueille pour des moments de détente de sensations de confort et de formidables moments conviviaux le parc de Caru-Coco un passe des sapotis route de Délair à Saint-Anne Caru-Kéralande c'est aussi Caru-Coco Lodge des appartements d'exception à proximité du parc piscine jacuzzi jardin privatif des espaces accueillants avec une décoration hors du commun des moments de détente unique en Guadeloupe réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre yeah Cric votre boutique en ligne caritropical.fr remet ça et organise le deuxième festival du jeu et des cultures en Guadeloupe venez jouer et découvrir les nouveaux jeux de société afro-créole et caribéen inscrivez-vous dès maintenant sur caritropical.fr pour vivre cet événement ce samedi 30 avril à la brasserie Les Cous au programme les jeux Tico-Z conficulture fond l'esprit coco et bien d'autres un espace dédié pour les 6-12 ans défilé de mode by Miss Z et DJ Six Afro Platine pour l'animation musicale pour en savoir plus rendez-vous dès maintenant dans la rubrique événements de votre boutique caritropical.fr outremernews.fr le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7 Retrouvez la chaîne Outre-mer News sur Youtube Youtube 3 3 2 4